Générique ... Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière Intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur une femme de lettres, romancière, écrivaine, scénariste et également ancienne professeure de philosophie, la philosophie, voire la métaphysique qui imbibe l'ensemble de son oeuvre. Eliette Abekassis, bonjour, ravie d'être parmi nous pour nous présenter votre dernier livre, le 24e, je crois, après le premier qui était un best-seller, c'était en 1996, Qumran, un roman policier. Avec celui-ci, on est loin du roman policier, quoique il y a toujours de l'enquête. Il s'appelle La Transmission, aux éditions Robert Laffont. Et l'enquête, elle porte sur votre père, celui qui vous a beaucoup transmis, la figure de ce père, Armand Abekassis, qui est un maître dans le judaïsme, qui est figure majeure, talmudiste, initiateur de l'école Akiba, juive à Strasbourg, détenteur également du prix de l'amitié judéo-chrétien. Alors, c'est un peu une enquête, je le disais, puisque vous partez à la recherche de votre père. Est-ce que vous l'avez découvert ou redécouvert, ce père, avec cette enquête que vous avez menée, à l'initiative de votre éditrice, je crois ? Vous le racontez, en tout cas. Oui, absolument. Oui, oui. Mon éditrice, donc Marion Lavenir, est venue vers moi avec cette idée, « Est-ce que vous écriviez un livre sur votre père ? » Et ça m'a saisie, parce que c'était un peu une évidence, et en même temps, je ne l'avais jamais fait, et j'étais contente que cela vienne d'elle, c'est-à-dire qu'elle fasse naître ce projet en moi, que ça ne vienne pas de moi qui le propose. Et ça m'a éblouie, ça m'a évidemment inspirée. Et donc, effectivement, pour écrire ce livre, je me suis lancée dans une enquête sur mon père, parce que mon père, donc Armand Abbé Cassis, qui est une grande figure du judaïsme, pardon d'être immodeste, mais un grand penseur, grand almudiste, philosophe, homme de parole, est un homme pourtant très secret sur lui-même. Et donc, j'ai voulu rechercher, me mettre finalement à la poursuite du mystère de mon père, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qui fait qu'il voue sa vie à la transmission, et qu'est-ce qui fait qu'il est inspiré depuis toujours par le fait de, effectivement, de transmettre, d'enseigner à ses disciples, à ses élèves, puisqu'il a été professeur à l'Université de Bordeaux, professeur de philosophie, jusqu'à récemment, en Zoom, avec les conditions de la pandémie, et avec ses élèves qui le suivent dans ses Zooms du monde entier, en fait. Alors ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux de voir ses élèves se rassembler autour de lui grâce à la technique, à la technologie. Et quel est son mystère ? Qu'est-ce qui fait qu'il voue sa vie à la transmission ? Et donc, pour mener cette enquête, effectivement, je me suis plongée dans des archives, dans ses propres paroles, ses récits. Je l'ai beaucoup interrogé, beaucoup intervenu. Et tout commence par une boîte aussi. Oui. Le mystère de cette boîte en Thuyas qui révèle peut-être un secret. En tout cas, vous allez essayer de le percer. Est-ce que vous l'avez percé, le mystère, le secret de votre père, au fond ? Je crois l'avoir percé. Alors, on ne va pas dire la fin. Grâce à l'écriture, grâce à ce travail de recherche ? Absolument. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a une vraie révélation, un dévoilement que je raconte dans le livre. Et en parcourant sa vie, ses livres, ses nombreux livres qu'il a écrits sur le judaïsme et aussi sur le christianisme. Il a écrit trois livres sur Jésus. Ce n'est pas banal pour un grand penseur juif. Jésus avant le Christ, son dernier, je crois. Oui, Jésus avant le Christ, son dernier livre. Et oui, je crois l'avoir percé. Alors, c'est quelque chose qui est à la fois très singulier, que j'ai cherché dans sa petite enfance et même le secret, le mystère de sa naissance, la façon dont il a été éduqué au Maroc, dans cette école, ces écoles où on apprenait aux enfants tout petits à lire, à écrire l'hébreu et aussi toute la tradition juive. Mais au-delà de lui, c'est là où ça devient très mystérieux et presque mystique. C'est-à-dire qu'il y a une parole, effectivement, qui se livre de génération en génération et qui doit se transmettre et que les rabbins transmettent, en particulier au Maroc. Il s'inscrit donc dans une longue lignée rabbinique. Il s'appelle, alors il a plusieurs noms, je joue avec ses noms, Armand, mais c'est aussi Amram. Il a été appelé ainsi d'après le nom d'un grand rabbin, d'un grand sage qui s'appelle Amram Ben Diwan. Et qui lui-même, alors il est venu au XVIIIe siècle au Maroc, il était né à Khivron, donc il a été envoyé pour enseigner. Et c'est ce qu'il a fait, il a enseigné dans tout le Maroc, il a ouvert des écoles un peu partout. Et lui-même s'inscrit dans une tradition, c'est un fils de rabbin, ses fils sont rabbins, petit-fils aussi. Donc, de génération en génération, il y a un fil comme ça qui se tient, et de cette parole qui doit à la fois se transmettre, mais aussi se transmettre dans une forme de tradition et de création. Une parole créative. Ça, c'est ce qui fait la spécificité et la singularité de la parole de mon père. C'est une parole de tradition, mais ouverte à l'interprétation, ouverte à l'échange avec la philosophie, avec les sciences humaines, avec les autres religions, et les autres religions qu'il connaît intimement, autant le christianisme que l'islam, puisqu'il est né en terre d'islam. Donc, une parole ouverte, tout en étant dans la tradition. – Vous parlez de transmission, votre père a fait ça toute sa vie, c'est un passeur, vous avez vous-même écrit le livre des passeurs avec lui. C'est à votre tour maintenant, d'être, de passer, de transmettre, vous avez ce sentiment-là que, voilà, c'est à votre tour maintenant ? – Oui, sans doute. Alors, j'ai toujours eu ce sentiment, parce que moi-même, j'ai enseigné la philosophie, j'ai marché dans ses traces, et quand j'écris mes livres, il y a toujours une part, effectivement, de transmission dans mes livres, dans le sens où, même si ce ne sont pas toujours des essais, mais plutôt des romans, il y a cette narrativité de la connaissance dont parle Umberto Eco, c'est-à-dire le fait qu'un roman, c'est une façon de transmettre au plus grand nombre, en prenant les gens par la main, une forme de connaissance, de savoir, de spiritualité, il y a toujours cette dimension-là dans tout ce que j'écris. Et c'est très important pour moi d'arriver, effectivement, à continuer de passer ce flambeau. Alors, d'une autre façon, parce que ces rabbins étaient dans la tradition orale, et moi, c'est dans la tradition, une autre, c'est l'écriture, et c'est ma façon de faire, parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, enfin, je préfère écrire, mais c'est bien sûr une façon de poursuivre ce chemin qui est essentiel. – Ne pas rompre le fil de cette transmission, en fait. – Vous avez deux enfants ? – Oui. – Est-ce que là aussi, il y a une transmission qui se poursuit ? – Oui, c'est très important. C'est très important, c'est central. Et mes enfants, alors qu'ils sont enfants de professeurs, petits-enfants de professeurs, à la fin, ils disent, mais tout est enseignement, en fait, chez vous, on ne peut pas faire autre chose. Oui, on est toujours en train d'enseigner, et puis j'espère peut-être, quelque part, que mes enfants le feront aussi, à leur façon. – D'ailleurs, en exergue, vous écrivez, vous ne pouvez transmettre que parce que vous avez reçu, mais comment transmettre, comment recevoir ? – C'est le problème essentiel de notre époque, je pense, la transmission, c'est-à-dire… – Mais comment ? – Comment et que transmettre ? Je reprends là le questionnement de mon père, que transmettre et comment transmettre ? C'est un problème essentiel parce que, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le monde technologique qui nous apporte beaucoup de bienfaits, mais aussi qui nous détourne, enfin, qui nous apporte en tout cas une multitude de sens et un flux, on peut être vraiment perdu dans le rapport qu'on a avec nos enfants et notre désir de leur transmettre la tradition d'une façon créative. Et ils sont happés, en fait, et on est happés, enfin, on est toute une génération qui sommes complètement happés par ce monde technologique. Donc, cette question, elle est fondamentale parce qu'il faut transmettre du sens, parce qu'il faut donner du sens à la vie, sinon on ne peut pas être perdu dans le monde des machines, enfin, ça n'offre pas de sens. Et ça devient encore plus crucial, en fait, de savoir comment le faire, comment capter l'attention des enfants et que leur dire, en fait, aujourd'hui, qu'ils ne leur paraissent pas complètement déplacés et qu'ils soient pertinents pour eux, une parole qui soit pertinente pour eux. Et ça, c'est une question essentielle, effectivement, qui parcourt aussi ce livre dans lequel, dans cette tradition dans laquelle je me plonge, en remontant d'année en année, en déroulant le fil de la vie de mon père, mais aussi en me posant la question comment je vais arriver à transmettre tout ce que lui, toute cette tradition que lui a reçue, comment je vais arriver à la transmettre à mes enfants ? – Ça, c'est une question haletante. Et ça, c'est peut-être le vrai. – Mais quelle est la réponse ? – La réponse ? Je pense qu'il y a deux choses. – Comme vous le disiez, il est de plus en plus difficile de transmettre aujourd'hui. Il y a une urgence de la transmission et en même temps une difficulté de cette transmission. – Une difficulté. Je pense qu'il y a deux choses. C'est la ritualisation et la sacralisation. Alors, je parle avec des termes religieux, mais ce n'est pas forcément religieux. C'est-à-dire, pour les enfants, c'est très important d'avoir des rituels. Et ça peut être simplement le rituel du dîner ou du déjeuner, enfin du repas en tout cas, où on va privilégier ce moment où on va poser les portables et se parler face à face. Et ça doit être, voilà, tous les soirs. Et puis, peut-être un jour, alors le samedi, le dimanche, où on va effectivement se déconnecter et puis faire quelque chose qui est posé et où on va privilégier justement l'échange, le rapport aux enfants, le rapport aux grands-parents, les inscrire dans un cadre familial, avoir un rituel. Et puis, la sacralisation, c'est-à-dire dire que certains moments vont être placés hors du temps et vont être voués à la lecture, par exemple, tous les soirs, on va lire une demi-heure ou une heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne fait que lire, on ne lit pas en tapant des choses ou en regardant autre chose. On est dans ce qu'on fait. Et ça, c'est très important d'avoir ces moments que l'on extrait, en fait, du quotidien où l'on est effectivement, de toute façon, happée par la vie, par les soucis et par le flux technologique. – Des moments pour transmettre, justement. – Voilà, c'est ça. – Que vous appliquez à vous-même, à votre famille, à vos enfants. – Oui, oui, oui. – Il faut le faire de façon très volontariste. Ça ne viendra pas tout seul. Je pense qu'il faut être... Il faut avoir la volonté de transmettre. Et ça, je l'ai vu quand j'ai mené cette enquête pour ce livre dans l'éducation qu'a reçue mon père au Maroc où c'est sa mère qui l'a emmenée dès l'âge de 3 ans dans cette école où il passait toute sa journée et puis où il apprenait plein de choses. Et dans aussi l'importance du scoutisme pour lui, c'est très important. – Ça, c'est son troisième nom. – C'est ça. – Il y a Armand, Amran, du nom du saint dont vous parliez, et le cèdre. – Le cèdre, voilà. – Son totem. – Son totem scout. – Il a été longtemps scout chez les éclaireurs israélites. – Oui, c'est ça. Et grand chef scout. Et cette éducation par le scoutisme a été absolument fondamentale dans sa vie. Cèdre, alors il y a beaucoup de cèdre au Maroc. Et ces arbres, parce que mon père est grand de taille, grand et très beau, enfin comme ça, majestueux. Et par le scoutisme, il a appris la vie en communauté, évidemment le don de soi pour autrui, pour le fait d'accomplir toujours des choses, aider les autres. C'est ça qu'on enseigne dans le scoutisme. Et aussi, il a été repéré par Léon H. Kenazi, qui est un grand penseur du judaïsme, dans cette école française de pensée juive d'après-guerre, l'école d'Orsay. Et Léon H. Kenazi, en fait, il parcourait un peu les camps scoutes pour repérer des élèves qui seront des futurs maîtres. Et c'est là qu'il a rencontré mon père, dans cette scène que je raconte, qui se passe dans les montagnes du Maroc, dans un camp. Et puis, il lui dit, tu vas venir à Paris, enfin à Orsay, à côté de Paris, et tu vas faire cette école où tu vas apprendre, en fait, à devenir un maître. Et c'est le cas. C'est le cas. Maître Armand Abekassis, qu'on peut donc découvrir, grâce à vous, dans la transmission chez Robert Laffont. Eliott Abekassis, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'extraire. Vous allez rester là, seule, et je vais vous proposer quatre mots à vous de nous les éclairer. À tout à l'heure. Eliott Abekassis, est-ce que vous êtes bien ? Je suis très bien. Alors, je vous propose mon premier mot. Et ce premier mot, évidemment, il va vous parler, c'est le cas de le dire, puisque c'est parole. Oui, c'est un mot qui me parle. C'est le cas de le dire. Dibourg. Voilà. Dibourg, parole, c'est le mot, un peu le rosebud, dans mon livre, la transmission, puisque c'est ce mot qui est écrit sur la boîte, en bois, de tuyau, qui contient le secret de mon père. Et ce mot, Dibourg, parole, cela m'évoque effectivement toutes ces paroles, l'homme de parole, qui est mon père, mais aussi la parole, c'est-à-dire la parole au sens religieux, et cette parole qui passe par les paroles, c'est-à-dire par cette transmission orale. C'est ça la parole, en fait, cette transmission, en fait, de maître à disciple, cette transmission dans le dialogue, dans la discussion, dans le face-à-face. C'est tellement important, parce que dans cette discussion, eh bien, la parole s'ouvre à la contradiction, et ça, je crois que c'est au centre du judaïsme, cette contradiction, puisque c'est la parole talmudique, il y a une opinion, et puis l'opinion contraire, et puis encore une autre opinion d'un autre rabbin, et puis on va confronter toutes ces paroles pour, non pas chercher la vérité, parce que la vérité, on ne va jamais l'atteindre, mais pour chercher les interprétations qui vont ouvrir le dogme, la parole, qui vont ouvrir cette parole à toutes les paroles, à toutes les interprétations que l'on peut en donner, et c'est là où la parole devient création. C'est ce que dit votre père, d'ailleurs, Armand Abbé Cassis, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais de l'interprétation du livre. Oui, l'interprétation, c'est vraiment au centre de sa pensée, c'était le sujet de sa thèse, sa thèse de philosophie, sous la direction, en tout cas dans son jury de thèse, il y avait Emmanuel Lévinas, et cette parole qui s'ouvre à l'interprétation, c'est là où elle devient vraiment féconde et parole de vie et parole de sens. Et je crois que c'est un message très important aujourd'hui où, hélas, la parole a tendance à se perdre ou alors se vider de son sens ou alors s'enfermer dans un sens unique. Vous écrivez aussi dans votre livre « Mon père s'est consacré à l'interprétation, ma mère au langage, on est toujours dans la parole ». Est-ce que vous parliez beaucoup dans la famille ? Est-ce que c'est une parole libre, une parole sacrée que vous avez ? Quel type de parole ? C'est vrai que, oui, avec deux parents professeurs, ma mère est professeure de psychologie, de psychologie de l'enfant, qui, elle, a travaillé beaucoup sur les paroles, en fait, le langage non-verbal et tout ce que l'on peut dire, justement, sans le dire, et qui est aussi psychanalyste. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est une famille de paroles et de dialogues féconds entre mes deux parents professeurs, chacun dans son domaine et chacun inspirant l'autre. – Je parle aussi beaucoup de ma mère dans ce livre parce qu'il y a une sorte de… Eh bien, justement, de paroles communes qui s'est fondée par ce couple de mes parents qui ont vraiment eu un projet, en fait, un projet de couple d'enseignement, tous les deux, et de recherche et de recherche du sens et d'amour fou des livres. – Vous-même, vous êtes philosophe, vous aimez la sagesse. Sagesse et paroles, ça va ensemble aussi ? Et les livres, bien sûr ? – Oui, oui, bien sûr, la sagesse, ça va, bien sûr, avec les paroles et cette réflexion qu'il y a, en fait, sur l'existence, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'essentiel, je pense, chez mes parents, l'un et l'autre, c'est effectivement toujours de rechercher cette sagesse, c'est-à-dire de rechercher à comprendre, pas seulement vivre, mais vivre et comprendre, c'est une même chose, en fait, chez eux, et comprendre, grâce aux livres, grâce à tout ce que nous apportent les savants, autant Freud que les plus grands maîtres de la Bible, et chacun apporte sa pierre à cet édifice de la sagesse qui vient de toutes les sagesses. – Et vous aussi, vous apportez votre pierre à l'édifice, toujours dans cet esprit de transmission, avec la voix que vous avez choisie ? – Oui, cette voix qui est la voix romanesque, alors c'est encore une autre parole, parce que c'est une parole écrite, mais je pense que, justement, le roman est ouvert, le roman donne à voir, le roman questionne, et pour moi, c'est très important, le fait d'arriver à raconter une histoire, et une histoire avec une machine narrative. Alors, dans la transmission, il y a un mystère, il y a une boîte qui contient un secret, et c'est donc une biographie, c'est un récit, tout est absolument vrai, et en même temps, c'est une vision très subjective, et très construite autour de cette narration, le fait d'emmener le lecteur par la main dans cet univers, et de lui faire découvrir un univers, en l'intéressant, en le distrayant, en l'étonnant. – Je vous propose notre deuxième mot, et c'est le mot « mère ». Après votre père, votre mère. – C'est bien le mot « mère ». C'est bien parce que ma mère est là, dans ce récit, elle est là tout le temps, je raconte le moment où mes parents se sont rencontrés, c'était chez les scouts, les éclaireurs israélites, au Maroc, dans un camp, et puis après, ils se sont revus des années plus tard, mais cette première rencontre dans les montagnes du Maroc est très romanesque, j'ai aimé raconter cette scène, et puis, effectivement, ils ne se sont plus jamais quittés, et ils ont vécu, ils vivent leur projet de vie ensemble. Et ma mère, qui est professeure, elle a enseigné à l'université, professeure de psychologie, chercheuse en psychologie de l'enfant, psychanalyste, à sa recherche propre, elle nous a aussi beaucoup enseigné tout ce qu'elle a, toutes ses passions, en fait, autant en psychologie, que dans le roman, l'histoire, elle a une mémoire absolument incroyable, un savoir incroyable, et puis, elle est aussi la groupie de mon père, je dirais, sa première fan, toujours assise au premier rang, elle enregistre toutes ses paroles, et ça, je trouve que c'est merveilleux d'avoir accompli sa voie, sa carrière, et aussi d'être avec son mari, dans un véritable échange, parce que chacun a aidé l'autre dans son domaine, et a enrichi l'autre. Votre mère, Janine, Janine, à Bécassis, peut-être que votre prochain livre sera un hommage à votre mère, vous avez déjà écrit un livre, Mère-fille, mais c'était un roman, sur la thématique de la mode, comme vous aviez déjà écrit un livre sur mon père, mais ce n'était pas vraiment mon père non plus, donc maintenant, la prochaine étape, c'est peut-être un livre sur votre mère, vous-même êtes maman, nous le disions, vous avez deux enfants, vous avez parlé de votre maternité, c'était un bouleversement, un heureux événement, c'était votre livre en 2005, et puis il y a aussi la maternité, ou plutôt l'absence d'enfants qui peut mener à la répudiation dans la répudier, on pense au scénario de Kadosh, la mosquitaille, votre livre, la répudier, tout ça, ce sont des thématiques qui vous sont chères, et qui sont fortes, enfin, qui parlent de bouleversement, finalement. Oui, c'est vrai, la maternité, c'est un thème très important, c'est un thème romanesque, effectivement, dans mes romans, mais aussi un essai que j'ai écrit, qui s'appelle « Bébé à vendre » sur le problème des mères porteuses, aujourd'hui, et du marché de la maternité, et cette maternité, qui est un vrai bouleversement dans la vie d'une femme, c'est vrai, je l'ai décrit dans « Un heureux événement », c'est-à-dire en essayant de soulever ce qui est le voile, enfin, l'envers du décor de la maternité, avec tout ce que cela comporte comme bouleversement dans la vie d'une femme, et comme aussi émerveillement dans la vie d'une femme. – Est-ce que vous êtes féministe ? – Ah oui, absolument, je suis féministe, résolument féministe, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat féministe aujourd'hui, et hélas, le féminisme se réinvente au fur et à mesure des nouvelles aliénations qui sont faites sur la vie des femmes, aujourd'hui les combats féministes me paraissent être les violences faites aux femmes dans lesquelles je me suis engagée, enfin, contre lesquelles je me suis engagée à travers des associations, et puis également… – Et ce reste-le les mamans ? – Oui, absolument, dans les problèmes de divorce, et le problème des mères dans le divorce, de la souffrance des mères dans le divorce, de la souffrance des enfants dans le divorce et cette dictature de l'égalitarisme à travers la garde partagée, comme s'il fallait se partager les enfants comme des objets, et les enfants comme des objets aussi dans la vente des enfants dans la GPA et la location des utérus, c'est-à-dire ce marché mondialisé qui est en train de se mettre en place et contre lequel il faut s'engager, comme le fait encore la France, parce que nous sommes très attachés à certains principes, comme celui de l'indisponibilité du corps humain, et cela me semble, enfin, tout ce qui se passe autour du ventre des femmes, me semble être un combat essentiel dans le féminisme d'aujourd'hui. Ça tombe bien. Le troisième mot est un mot qui va vous parler également, c'est le mot « liberté ». Oui. Oui, oui, c'est un mot qui me parle beaucoup, c'est un mot très important pour moi, c'est un mot qui est un peu une utopie parce qu'on court toujours derrière sa liberté et puis qu'est-ce que la liberté, si ce n'est arriver à vivre selon, sans doute, ses principes ? Et c'est peut-être ça la vraie liberté et la dialectique de la liberté et la loi, c'est-à-dire que la liberté est seconde. Mais la liberté, en tout cas, d'un point de vue très personnel et intime, je crois que je la vis dans l'écriture. Et là, je crois que je m'offre toutes les libertés. La seule restriction, en fait, dans l'écriture, c'est d'arriver à captiver le lecteur parce que c'est justement un acte de transmission pour moi, l'écriture, c'est-à-dire que je n'écris pas pour moi, mais pour les autres. Et finalement, ce qu'il faut, c'est arriver effectivement à intéresser et à transmettre et donc à établir un lien entre soi et le lecteur. Mais en dehors de cette loi, je pense que dans l'écriture, l'écriture est un véritable espace de liberté, de liberté de l'imagination, de liberté d'utiliser sa vie et de la transformer, de la transposer à travers des masques littéraires et puis de créer des histoires justement entre vie et fiction et puis de s'évader dans ce monde merveilleux de la fiction où on va créer des personnages et ces personnages, soudain, ils se mettent à exister comme s'ils étaient réels. Et ça, pour moi, c'est la vraie liberté. Dans votre livre, vous écrivez que vous aimez beaucoup ce mot de liberté alors que votre père, ce serait plutôt la fraternité. Si on parle des valeurs liberté, égalité, fraternité, lui pencherait plutôt pour la fraternité. Avec l'âge, peut-être qu'on penche davantage vers la fraternité ou pas ? Est-ce que c'était peut-être une nécessité pour vous, cette liberté, quand vous étiez jeune aussi, de quitter Strasbourg, de partir étudier à Paris, de rompre ? Est-ce que la liberté, c'est aussi la rupture ? Oui, bien sûr, c'est la rupture. Bien sûr, c'est le fait d'évoluer sans cesse, de ne pas rester au même point et puis de rencontrer, de se rencontrer à travers d'autres rencontres, à travers des voyages, à travers effectivement des départs et ça, c'est au fond de la liberté, c'est vrai. Et c'est vrai que la liberté, c'est aussi la fraternité parce que c'est aussi la rencontre. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, la transmission sur mon père, je me suis dit que ce qui était central pour lui, c'était vraiment cette idée de la fraternité et comment construire cette fraternité. Alors peut-être que pour lui, c'est ça la liberté, c'est d'arriver à construire cet univers où on peut être frère sans être semblable. Et je vois que dans les rencontres judéo-chrétiennes, mon père est pris, il a eu le prix de l'amitié judéo-chrétienne et il est très impliqué dans ces rencontres fraternelles, dans beaucoup de colloques, mais aussi dans l'association d'Avare. Tiens, la parole, on la retrouve, où tous les ans, pendant une semaine, juifs et chrétiens étudient ensemble avec des maîtres juifs et des maîtres chrétiens sur des textes en commun autour d'un thème chaque année. Et ça, ça dure depuis, je crois, une trentaine d'années. C'est une association où il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce que vivent juifs et chrétiens ensemble, c'est-à-dire on voit vraiment un univers fraternel se dessiner et où chacun est libre de sa parole. Revenons vers vous, vers cette liberté. Est-ce que vous vous êtes sentie plus libre après avoir divorcé ? Vous avez raconté, en tout cas, ce divorce dans un de vos romans, Une Affaire conjugale. Est-ce que ça a mené vers plus de liberté ? Sachant qu'après ce divorce, vous avez vécu des années au-dessus de chez vos parents. Oui, c'était un petit peu avant, mais c'est vrai que c'était bien quand on a des enfants jeunes, ils étaient petits, et de vivre au-dessus des parents et des grands-parents, pour moi, c'est très important. Ce fil de la transmission entre ces deux générations, grands-parents et petits-enfants, et c'est une chance extraordinaire pour des petits-enfants d'avoir ce lien. C'est comme un lien vers un autre monde, parce que nous, nous sommes une génération en mouvement qui avons vécu cet incroyable bouleversement de la technologie qui a quand même modifié notre monde et nos mœurs. divorce, mais les grands-parents sont encore dans le monde ancien et les enfants sont après nous. Et d'arriver à faire un pont entre ces générations, et on voit qu'ils s'entendent formidablement bien, peut-être mieux que notre génération tampon, eh bien, ça a été très important pour moi. Et oui, bien sûr, le divorce, c'est une libération quand on n'est plus du tout en mesure d'offrir, eh bien, un foyer uni et que, malheureusement, la vie sépare. Et là, c'est quelque chose, c'est un cataclysme, en même temps qu'une libération, c'est pour le coup une vraie rupture. Pas seulement avec le conjoint, mais en fait, c'est ça qui est le plus douloureux dans le divorce, c'est une rupture avec l'idéal. C'est-à-dire l'idée que l'on se faisait de l'amour. Et c'est vrai que ma fille, qui était encore petite, me disait, l'amour est mort, l'amour est mort. Et je lui disais, non, non, c'est nous qui n'avons pas su être à la hauteur de l'amour, mais l'amour n'est pas mort. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir su reproduire le couple, l'histoire de vos parents, qui eux représentent l'amour, l'idéal ? Je crois qu'il y a toujours une nostalgie vers cet amour qui dure chez ceux qui se sont séparés, chez moi, bien sûr, évidemment, et chez les enfants de divorcer, parce que quand mes enfants voient mes parents s'éloigner en se tenant par la main, ils les regardent comme ça, ils sont éblouis. Et c'est vrai que quand on voit ces couples qui durent depuis 60 ans ou plus, eh bien, ça nous laisse rêveurs. On rêve toujours de cet amour-là, cet amour qui a traversé le temps. Je vous propose mon dernier mot et c'est le mot lumière. Alors, ce mot lumière, ça me rappelle, je dois dire, un des livres que je préfère chez mon père qui s'appelle La lumière dans la pensée juive et qui est édité aux éditions du Cerf, en fait, dans une très belle édition illustrée. Et c'est un livre court et qui est vraiment, que je lis et que je relis sans cesse parce que c'est toute la philosophie de la lumière dans le judaïsme, cette lumière que l'on recherche mais qui ne doit pas non plus aveugler comme la lumière de la vérité parce que c'est dans l'ombre aussi qu'on voit le plus la lumière et que la lumière part et parle de la création de la lumière et la lumière fut lors de la création du monde et qu'est-ce que signifie cette lumière que l'on recherche sans cesse et finalement que l'on ne peut contempler face à face comme la lumière divine et ça me fait penser donc à la lumière à Dieu et la Dieu dans le judaïsme dont on ne peut pas prononcer le nom donc qui est un Dieu abstrait un Dieu qui est plus une transcendance dans l'altérité comme le dit Emmanuel Lévinas et dans la rencontre avec l'autre un Dieu que vous portez quand même dans votre prénom El-Yet El qui vient d'Elohim oui c'est ça El ça veut dire Dieu en hébreu et c'est vrai que mes parents ont voulu mettre le nom de Dieu dans le prénom de leurs trois enfants Joël El-Yet et Emmanuel on parle de la lumière la lumière c'est l'espérance finalement c'est la foi quelle est votre pratique alors ma pratique est pratique justement c'est la foi s'incarne dans une pratique et un rituel je voudrais parler donc des lumières du Shabbat parce que le vendredi soir avant Shabbat on allume deux bougies et c'est la femme qui bénit ces bougies comme si la femme était responsable de l'entrée du Shabbat et c'est vrai que c'est elle qui s'occupe de en général de faire entrer le Shabbat de préparer le Shabbat ça peut être l'homme aussi mais c'est la femme qui bénit en tout cas c'est la femme qui bénit l'entrée du Shabbat je trouve que c'est un beau symbole et le Shabbat je ne peux pas parler de foi sans parler du Shabbat parce que ça me paraît être vraiment l'invention la plus géniale du judaïsme pour notre monde d'aujourd'hui c'était certainement très pertinent le Shabbat avant mais aujourd'hui c'est incroyablement vital et nécessaire c'est-à-dire le fait de s'arrêter pendant un jour du vendredi soir au samedi soir donc à la tombée de la nuit puisque le jour dans le judaïsme commence la veille en fait à la tombée de la nuit et on va dire que pendant un jour on sort du monde économique on n'achète rien on ne touche pas l'argent on n'allume pas de lumière enfin on prévoit d'avoir des lumières allumées avant mais en tout cas on n'a pas le droit de les éteindre alors on utilise une minuterie on ne prépare pas à manger on n'allume pas de feu donc on prépare tout avant de telle façon à être entièrement disponible pour l'autre pour sa famille pour ses amis pour les repas que l'on va faire pour la prière que l'on va faire le vendredi soir à la synagogue le samedi matin où on lit un passage de la Torah à chaque fois différent de telle façon à ce qu'en un an on ait parcouru la totalité de la Bible et donc c'est un jour que l'on consacre finalement à Dieu à la foi c'est-à-dire à la spiritualité et à la rencontre avec l'autre et un jour où l'on va cesser d'être dans le monde de la vie quotidienne et aujourd'hui ce monde-là c'est le monde de la technologie et le fait d'arrêter de voir son portable pendant un jour c'est quelque chose je dois dire c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on subit tous cette addiction cette nécessité d'être dans ce monde technologique donc dans ce monde de la technique de la machine sans lequel on ne peut absolument plus vivre sauf ce jour du Shabbat où on va se dire bon ben pendant un jour il n'y a plus d'ordinateur il n'y a plus de portable et là on recommence à rentrer dans une autre temporalité un autre état d'esprit un autre rythme une véritable paix intérieure parce qu'on n'est plus en train de se demander qu'est-ce que je vais recevoir comme SMS comme mail etc et on peut véritablement retrouver des moments où on va peut-être jouer à des jeux voilà de société ou alors à lire sans avoir d'échéance où on doit faire des courses etc à discuter à bâton rompu et pendant des heures à faire des repas donc le Shabbat est devenu un véritable jour c'est pas pour rien qu'on allume ces deux bougies parce que c'est le jour le plus lumineux de la semaine dans cette lumière intérieure que le Shabbat éclaire en nous exactement pour mieux accueillir la lumière en nous comme vous le dites très bien est-ce que vous avez un rapport particulier à Dieu est-ce que vous priez beaucoup est-ce que quel est votre rapport avec Dieu alors ça dépend ce que l'on appelle Dieu c'est ça la l'interrogation sur Dieu cette transcendance Dieu dans l'altérité comme le montre Emmanuel Lévinas j'espère avoir un rapport quotidien à Dieu je m'y efforce et dans la prière aussi parce que la prière c'est un moment qui est à la fois individuel et collectif on peut prier chez soi moi j'aime beaucoup prier à la synagogue dans un espace communautaire où on peut être soit avec les autres et se retrouver autour de ce texte donc Dieu dans les paroles de la Torah ce texte infini qui nous parle infiniment qui nous parle aujourd'hui et c'est vrai que mon père a une façon aussi de commenter la Torah où il va la mettre en lumière au jour d'aujourd'hui et dévoiler sa pertinence dans ce qu'elle peut nous apporter à notre époque et ça c'est très important d'arriver à féconder ce texte et puis à le rendre actuel quoi et Dieu aussi dans les paroles de commentaire de commentaire de sa parole c'est-à-dire le Talmud qui est un commentaire des lois de la Torah par les rabbins un projet absolument incroyable d'écrire un livre sur entre des générations de rabbins qui vont se répondre et discuter entre eux mais à travers des siècles et commenter leurs paroles à l'infini c'est un projet littéraire fou c'est un projet intellectuel complètement stupéfiant et c'est un livre qu'on ne cesse de lire et de commenter et qui nous qui continue de nous questionner d'une façon d'une façon très actuelle et très étonnante il faut ressusciter chaque jour chaque heure grâce à la loi qui nous indique le sens à donner à notre vie en attendant aucune récompense définitive c'est cela ce qu'on appelle la foi vous terminez votre livre avec cette phrase-là en disant c'est ce qu'on appelle être juif n'est-ce pas c'est ça j'ai trouvé cette belle parole de mon père c'est une parole de votre père voilà pour conclure ce livre sur la transmission parce que ça donne bien le sens de sa pensée et de la pensée juive c'est-à-dire une pensée qui s'articule autour de la loi du rituel il y a beaucoup 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 de lois dans le judaïsme on dit qu'il y en a 613 mais qui nous permette de donner un sens à chaque à chaque moment de la vie merci il y a il y a t'abecassis je reviens auprès de vous pour conclure à tout de suite à tout de suite alors il y a d'abecassis comment est-ce que vous avez vécu cette expérience entre guillemets c'est une expérience une vraie expérience c'est c'est pas simple d'arriver à parler de finalement de concepts aussi abstraits mais aussi intimes à la fois et dans dans le noir dans le vide c'est tout d'un coup c'est un peu angoissant parce qu'on se dit est-ce que je vais réussir à y penser vraiment et à dire ce que je ressens de façon intime mais en même temps de façon pertinente c'est pas simple est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus marqué que les autres parmi les 4 proposés c'est le mot de liberté je ne m'attendais pas à ce mot là parce que là c'est un mot vraiment intime dont je parle jamais et en fait finalement dont je parle tout le temps donc ça m'a ça m'a frappée intéressant vous avez aussi parlé de lumière c'est notre dernier mot est-ce que vous pensez que le monde actuel manque de lumière qu'il est fort sombre il est fort sombre on passe de pandémie à risque de guerre il y a une guerre à risque de guerre mondiale et à guerre certaines et c'est un monde très angoissant c'est un monde qui manque beaucoup de repères ou alors il y a trop de repères et du coup on s'y perd on a absolument besoin de lumière dans ce monde c'est-à-dire en fait de guide et d'espérance oui d'espérance et de parole voilà on va retrouver tous les mots on retrouve toujours ces mots oui et certains mots de liberté ces mots fondamentaux de fondement dont évidemment celui de transmission qui est le titre de votre dernier ouvrage aux éditions Robert Laffont est-ce que vous avez un projet en cours après transmission oui j'ai un projet en cours de roman donc j'écris toujours mais je sors à peine de la transmission et qui était toute une aventure d'écriture parce que c'est à la fois un récit subjectif et à la fois je travaillais avec des personnages réels avec eux qui se révoltaient contre ces personnes réelles qui se révoltaient contre leurs personnages qui avaient raison donc c'était une expérience intense beaucoup de personnes réelles quand même puisque c'est vraiment un hommage à votre père Armand Abekassis maître du judaïsme merci beaucoup de votre présence de votre lumière de vos lumières merci à vous derrière vos écrans vous pouvez revoir ce replay sur kto.tv.com à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501